Autoportrait, remake, c'est un récit dont j'ai eu l'idée d'abord en m'inspirant d'un autre récit qui a été publié par Edouard Levé en 2005 aux éditions POL. C'est un récit qui m'avait beaucoup frappé et il se trouve que moi, à la fin de chaque année, je réalise mon petit classement de cinq livres qui m'ont marqué dans l'année et depuis dix ans, je me suis rendu compte qu'il y avait tout le temps ce livre d'Edouard Levé, Autoportrait. Et parallèlement à ça, il se trouve qu'il y a deux ans, j'ai été contacté par un metteur en scène qui s'appelle Benoît Bradel pour interpréter le rôle de quelqu'un sur scène dans une pièce qui s'appelait Je te souviens et dont le matériau principal était les textes de Georges Pérec et Joe Brenard. Et c'est à cette occasion-là que j'ai appris qu'en fait, le livre Je me souviens de Georges Pérec n'était pas, était une reprise, était un remake, ce que j'ignorais complètement. Et c'était un remake d'un auteur américain qui s'appelait Joe Brenard, qui avait écrit ça cinq, six ans auparavant à New York. Et là, quand j'ai appris ça, ça a fait-il ? Je me suis dit, bon ben, peut-être que dans ce cas-là, je pourrais moi aussi essayer de faire un remake d'un livre que j'aime beaucoup, à savoir Autoportrait d'Edouard Levé. Pourquoi j'avais tellement aimé ce livre d'Edouard Levé ? Parce que je trouvais qu'il avait une structure qui est faite de phrases à la première personne du singulier, qui s'enchaînent et qui sont, comment dire, qui déhierarchisent tout. Il n'y a pas d'hierarchie, c'est-à-dire on passe du coq à l'âne, du banal, du quotidien à l'universel, du bizarre au beau, etc. Et cette non-hierarchisation, je trouvais, elle disait l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit bien que, par exemple, les chaînes d'info contenu, elles fonctionnent comme ça. Elles nous parlent d'un attentat, et puis ensuite un fait divers, et puis ensuite la météo, ensuite la victoire de Bordeaux sur Nantes, et puis voilà. Et on enchaîne. Et c'est comme ça, non-hierarchie. Et j'ai trouvé que cette manière de faire cet Autoportrait, finalement, c'était une des manières les plus fidèles de dire l'époque. Et donc je me suis dit, je vais essayer d'écrire la même chose en m'inspirant, c'est-à-dire en faisant mon Autoportrait, mais en n'ayant pas dans le miroir ma propre image, mais l'image d'Edouard Levé. Donc je me suis collé au texte, et ensuite je me le suis approprié. Et c'est pour ça que j'ai écrit à un moment donné dans ce livre une phrase qui dit « J'écris pour réactiver l'appropriationnisme littéraire courant marginal ». En ce qui concerne le zapping, moi je pense que le lecteur est extrêmement habitué au zapping. Parce que dans nos propres vies, depuis qu'on a tout son ordinateur greffé à la main, on est en permanence en train de zapper. C'est-à-dire qu'on est en train de passer au café qu'on est en train de prendre, à une info qu'on reçoit, à un coup de téléphone qu'on doit passer, à de nouveau traverser la rue. C'est-à-dire qu'on fait ça nous-mêmes en permanence. Ça nous perturbe, mais en même temps on a commencé à s'y habituer. Et donc ce que j'ai fait moi en termes de style, ça a été surtout de me coller phrase après phrase au thème qui avait été abordé par Édouard Levé dans son livre Autoportrait. C'est-à-dire que c'est véritablement un travail en interaction, en miroir permanent avec le texte d'Édouard Levé. Et donc à aucun moment donné je n'ai digressé ou je suis parti dans une direction qui serait la mienne. J'ai essayé tout le temps, sur le thème abordé par Édouard Levé, de dire moi, ma vérité. Donc mon style finalement est une sorte d'anti-style. C'est mon premier roman. J'ai déjà écrit des petites choses, des textes, des livres d'art, notamment parce que je suis plasticien depuis 20 ans. Et donc j'ai déjà publié des choses, mais qui sont plutôt vraiment des livres d'art, publiés à très très peu d'exemplaires, qui coûtent très cher, etc. avec des plasticiens. Comme moi je suis plasticien, mais d'une manière un peu bizarre, puisque je fais partie de collectifs d'artistes squatteurs dans Paris depuis 20 ans, je me suis rendu compte, au fil de l'écriture, que ce que j'étais en train de faire, c'était de squatter encore, de squatter la langue d'un autre. C'est-à-dire de squatter la langue d'Édouard Levé. Et donc je pensais, par l'écriture, échapper au fait de squatter, mais non, je continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada